J'ai reçu un message hier soir. Il venait du bureau de ton père à la salle de jeu. Et alors ? Et alors ? Cette ligne est coupée depuis 20 ans. Je suis complètement illuminée. J'ai l'impression de voir des néons partout. C'est assez époustouflant. C'est une expérience, en fait. Nous venons de vivre une expérience électro, quand même. J'ai encore la musique qui résonne dans ma tête. Bon son, gros son. On est emmenée dans un univers qui est en plus avec la musique qui vraiment nous imprègne. Les Daft Punk, que j'ai cru reconnaître. Non, je me trompe. Mais est-ce que c'est vraiment derrière les casques ? On est vraiment pris dans la vente dans une aventure. Les images sont incroyables. Bon, le fait que ce soit en 3D aussi, on est immergé complètement dans un univers très stylistique. Là, j'ai expérimenté la lunette aussi, extrêmement fashion d'ailleurs, celle qui nous était proposée. C'est assez spectaculaire, on est vraiment dans un univers. C'est vraiment une expérience sensorielle, quoi. On devine en effet que le directeur est architecte de formation. La façon dont on a incorporé le travail d'un architecte, ou une réflexion d'un architecte dans le cinéma. Dans ça, je pense qu'on a vraiment vu ça. Et là, il y a vraiment un moment où on sentait très proche de Kubrick. Je croyais que c'était très fort que ce film puisse faire allusion, comme métropoliste, à certains films cultes qui nous ont précédés, qui nous ont tous marqués. Tu n'as pas idée. Je connais une esthétique assez radicale qu'aiment bien en général utiliser les créateurs. Les personnes qui aiment les jeux vidéo vont adorer, bien sûr. Mais moi qui ne suis pas du tout attirée par ça, j'adore aussi. Donc j'ai vraiment aimé, vraiment bravo. Non, non, c'est quand même une expérience à vivre. Je n'ai plus envie de le perdre. La barre ! Et voilà. Ouais !